Allez, on est d'Avraf Dalet, en ce jour de Roche-Rodèche. On est quatre lignes avant les grandes lignes, Tanoura Banane, à peu près au milieu du Hamoud. Donc on va analyser maintenant la Mishnah. Une fois qu'on a compris le céder des Mishnayot qu'on a vu hier, on a commencé avec Rabuchois, les Migots, les Beyshatik, Pachassar, Peshetir, dans tous les domaines, dans Hédou, dans Mammon, dans Eshetich, etc. On va comprendre maintenant notre Mishnah. On va expliquer notre Mishnah avec l'histoire de Kohen. Arrêtez dans notre Mishnah, on voit que si le gars vient et dit « Je suis Kohen », alors, « Chloquet, s'il est néémane à le pied des rades. » « Lignan ma. » Rachid nous a dit dans la Mishnah, « Lignan trouma. » Est-ce qu'on lui donne la trouma ou pas ? D'accord ? Mais si quelqu'un, par exemple, qui a la choule, et un gars que tu ne connais pas, et il monte faire birka de Kohanim, tu vas lui dire « Allô, allô, t'es d'adzout ? » Non, on est d'accord ? Voilà, c'est-à-dire que c'est que quand c'est quelque chose qui engage, et donc la trouma, c'est quelque chose qui est chamour. C'est pour ça qu'il faut une preuve plus ou moins grande. « Je suis Kohen et mon copain est Kohen. » Donc, il est néémane à le pied des rades, de lui donner de la trouma. Mais il n'est pas néémane au niveau de son mariage. On va dire, les yorsines, c'est, on a vu, « Malas » ou les yorsines, c'est quelque chose de très chamour. Donc, il n'est pas néémane à Tkédékar qu'on croit que c'est un Kohen. « Chittat Rashi », peut-être qu'il est Mamzer, peut-être qu'il est Éved, peut-être qu'il est Goy. On en a parlé hier. « To-sot, il est Cholè, qu'on avait vu dans Acholètes, qu'on n'est pas Chochèche, qu'il est Éved, qu'il est Mamzer, etc. » Le Bémet, le Rama, pas le Rama avec un Aleph, le Rama avec un E, le Richon, pas celui qui est dans le Chronaour, il explique, si on a une Chazaka sur la Mishpacha, on connaît la famille. On n'est pas Chochèche de Mamzer, pas Chochèche d'Éved, pas Chochèche à des psoulims comme ça. Mais si on ne le connaît pas, c'est pour ça que l'on est parlé hier de l'histoire de New York, si on ne le connaît pas, on va marier des gens comme ça, sans enquête, sans rien. À ce marzer que le gars, il a un chapeau, une barbe, ça y est, c'est bon, ça fait de lui un juif. Je lui donne la Troumal puis l'Edechad. Mais la Siohisha, en tant que Kohen, je ne veux jamais de la vie, ça ne suffit pas. Tant qu'ils ne sont pas trois, trois Kohanim à débarquer de où vous voulez. Quand ils sont trois, on aura deux Edim sur chacun. Rabouda Omer, même ça, ce n'est pas bon. Afenone, même pour la Troumal, ça ne suffit pas. J'ai pas de Rabouda dans la Mishina. Ouais, c'est de Raita, Chazak. Donc, chez Ken, il est Asiohisha, d'après Rabouda. Il faut deux Edim tout le temps, d'après Rabouda. À Tchouch, le Shah, Chnaïm et Edim Malzé, Chnaïm et Edim Malzé, qu'il y ait une édoute vraie, à Pichnaïm et Edim, sur chacun. Alors, pourquoi d'après Rabouda ? Toi, tu dis parce qu'apparemment, c'est Doraïta. Alors là, on va avoir deux explications pour expliquer Rabouda. Première explication, il est Choshesh, les Gomlins. On en a parlé hier. Pourquoi Edéhad, ça ne suffit pas d'après Rabouda ? Parce que finalement, peut-être que toi, tu vas témoigner sur moi et moi, je vais témoigner sur toi. Et c'est un accord entre nous, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Chhaïch, les Gomlins. Chamim, non. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans les deux femmes qui reviennent de prison, qu'elles sont Néémanotes. On n'est pas Choshesh, les Gomlins, dans les deux femmes. Les Koulalma, dans Kohen, peut-être que c'est ça, la mahlurée Rabouda, et Chachamim. Comme ça, elle pense. Donc, Mashma, si Rabouda, il dit que Edéhad, le Nééman, Chhaïch, les Gomlins. Il se dit, pourquoi il n'est pas Nééman ? Parce que peut-être qu'ils ont un accord. Les mêmes rats de Rabouda, Chhaïch, les Gomlins, et Rabbanan, et Chhaïch, les Gomlins. Et Aïf, et Chamin, et Chachamim, c'est une double stira. Détnan, Michna, dans Maseret, Dmaï, je crois. A Khamarine, chez Nikhnesou Laïr. Un Khamar, c'est l'équivalent de, comment ça s'appelle ? Un routier, celui qui fait des livraisons. Donc, avec son Khamar. Il arrive en ville, pour vendre de la sroha. Ils sont deux. Ma toit, elle vient d'être moissonnée, elle est encore toute fraîche, elle n'est pas bonne. Le blé, il faut le faire sécher d'abord. Le mien, il est Khamarine. Par contre, mon copain, lui, c'est Yachan. Allez acheter chez lui. Chez lui, je n'ai pas fait ma asrote, moi. Chez Khamarine, mon copain, il a fait ma asrote. Allez acheter chez lui. Il est Néman ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a Kholyat que quand ils arrivent ici, lui, il dit ça. Et quand ils sont là-bas, dans la prochaine ville, ça sera l'inverse. C'est du marketing. Ils font ça pour justement que les gens disent « Ah, on n'a pas, je n'ai pas, donc je vais acheter celui. » Dans la tête des gens, si je n'achète pas chez lui, donc… Il est honnête. Non, un four, il n'est pas honnête. On a l'impression qu'il est honnête. C'est l'inverse. C'est du marketing, c'est pour pousser justement les gens à acheter chez lui. Et vice-versa. Donc, il n'est pas Néman. Pourquoi ? Parce qu'on est Khochèche les gomelins. On est Khochèche qui sont en train de… Ils ont un accord de marketing. Rabi de Homer, Néman, Rabi de Homer, il dit qu'on n'est pas Khochèche les gomelins. Comment ça se fait ? Comment c'est que dans notre Mishnah, avec l'histoire des Kohanim. Rabi de Homer, il est Khochèche les gomelins et sinon… A cause de cette question, on va aller changer. Et c'est Rabi de Homer, là-bas, qui dit qu'il n'est pas Néman parce que Khochèche les gomelins et Khamin qui dit qu'il est Néman. L'inverse, pour être en accord avec notre Mishnah à nous. Ah bah il y a Amar, les Olam, le Tipour. Non, tu n'as pas besoin. C'est deux choses différentes. Pourquoi ? Là-bas, c'est Dmaï. Parce que c'est un Amaret qui te dit que ce n'est pas Métoukan ou c'est Métoukan. Il n'est pas Néman parce que finalement, c'est Dmaï. Et dans Dmaï, c'est que des Rabbanan. Ok ? Est-ce que c'est vraiment… Ils ont bien fait Maasser ou ils ont mal fait le Maasser ? Mais… Pourquoi on ne mange pas ? Dmaï, c'est des Rabbanan. Ah, alors dans ce cas-là, Rabi Yudah, il dit étant donné que ce qu'un est sur des Rabbanan, tu peux le croire que le sien, il a fait bien Maasser et le mine. T'as compris ? Et c'est pour ça que Rashi, quand il a expliqué Hadash et Ashan, il a expliqué au niveau du blé. Il est Hadash et Ashan, il est bon, il est moins bon, il est tout neuf, il est séché. Parce que s'il avait expliqué comme certains riche-nés veulent dire au niveau de Hadash et Ashan, du Yissou Hadash, l'ancien Thoua, la nouvelle Thoua, le Hadash, il est interdit tant qu'on n'a pas dépassé le Pessah. Si c'est Hadash et Ashan, mais ils disent Hadash et Ashan de la Torah, alors ce n'est plus des Rabbanan, ça c'est de Raïta. On n'aurait pas pu dire c'est pour ça que Hadash, il explique comme ça. Ok, c'est pour ça que d'après Rabuda, ici il sera Mekil, alors que dans Kohen, Rabuda n'est pas Mekil, là il est Mekmir, parce que c'est de Raïta. On a dit ok, tu as répondu Rabuda avec Rabuda, et maïm Chachamim, Chachamim dans notre Mishnah, les Kilim, ils ne sont pas rechets chez les Gomlins, là-bas, dans Zmaï, des Rabbanan, ils sont Mekmirim, c'est à four. Amar Abab, des Rabuda, des Rabuda, kasha, des Rabbanan, des Rabbanan, lo kasha, Rabuda, tu avais une couche, et Rabbanan, non, et là, des Rabuda, des Rabuda, lo kasha, qu'on a répondu, là c'est de Rabbanan, le gars, il est en bleu de travail, il a les clis de Oumane dans sa main, donc ne nous fais pas croire que tu n'es pas venu pour vendre, tu es habillé avec les habits de vendeur, on sait bien que tu es là pour vendre, ah, tu nous dis que ta marchandise, elle n'est pas bonne, alors pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es de passage, alors pourquoi tu as le bleu de travail ? Donc tu es en train de travailler, on sait que tu ne veux pas vendre, al-kasha, haïsé dans les gomelines, lui il va vendre, et toi tu vendras la prochaine ville, c'est pour ça que, il y a une au-kasha ici qui prouve que finalement ils sont en train de nous embrouiller. Voilà, ahanami, b'shekli ou manuto, qu'elle est entrée en, oh là là, magnifique, ahanami, b'shekli ou manuto, beado ici, donc en fait on va voir ça dans une autre, notre Mishnah, qu'il y a une preuve dans le fait d'avoir les kli dans ses mains, ici aussi on apporte, on importe la même idée, ici aussi on parle que kli ou manuto yado, veecha itmar, où est-ce qu'on a dit cette idée que kli ou manuto c'est une preuve ? pour l'importer ici, dans notre canne ou de Dmaï, ahanami, c'est marqué dans une autre Mishnah, celle-là elle est dans Tarot, donc on parle là de Tumav et Tara, à Kadar, un monsieur qui vend du blé, de l'orge, des lentilles, de l'huile, l'homme chané, il a des kiderot, des kiderot, c'est-à-dire des amphores, dans lesquels il y a de la marchandise, lui il est havert, c'est quoi un havert ? Havert c'est-à-dire quelqu'un qui est néémane sur la Tara, non, il est néémane sur Tumav et Tara, c'est-à-dire que les Talmidés peuvent acheter chez lui, ils font confiance, il a la théoudat badatz, chez Inyark dérotable, le problème c'est qu'il a laissé sa marchandise un instant, parce qu'il avait soif, il est descendu au fleuve pour boire, le problème c'est que pendant un instant, sa marchandise elle a été laissée un petit peu à l'abandon, est-ce qu'on est recherchée, est-ce que des améarets sont venus toucher ? Il est beau ce blé, ou pas ? Apnimiot, celles qui sont le plus à l'intérieur, celles qui ne sont pas, on va dire, confrontées au passage, comme quand tu vas dans un marché, là, Mahanehuda, et ils te vendent les épices, il y a des trucs que tu ne peux pas atteindre, c'est plus à l'intérieur, mais il y a des choses qui sont sur le passage. Donc les apnimiot sont protégés, théorotes, vachitsonotes, par contre les érotes qui sont à l'extérieur, c'est la théorote, peut-être que les passants, ils ont voulu regarder un petit peu la qualité, et à Maharet, il est Beheskatouma, donc il a été métamé, le blé, l'orge, les lentilles, tout ce que vous voulez, et donc, il a perdu, ça reska tara le khaver, ok ? Il n'y a pas de bitoul dans Touma. Pourtant, Veatania, donc la Mishnah nous dit, celle qui sur l'intérieur, c'est Thor, celle qui sur l'extérieur, c'est Tamé, Veatania, la Braïta nous dit, Elou velout meot, on ne comprend pas. J'ai une Mishnah, qui nous fait une différence entre l'extérieur et l'intérieur, j'ai une Braïta qui ne fait aucune différence, ma pshat, Amarabi Baruchava, Amarabi, Rabbi Hama Baruchava, c'est là que Rabbi Hama Baruchava vient, il est Mekhadesh, parce que le Kadar, le responsable, il avait le bleu de travail, il avait la casquette, il avait le crayon sur la... tout ce que vous voulez pour que les gens comprennent qu'ici, il y a une vente. si tu vois que le gars, même si tu le vois descendre en bas, et qu'il a déposé ses tonneaux, ses clérodes, tu le vois, il est habillé avec les habits de vendeur, avec le tablier, ce que vous voulez, ce que vous imaginez, qui prouve qu'il est vendeur. Donc toi, tu sais que c'est à vendre ici, donc tu vas toucher. Mais si le gars, il est en costard cravate, il pose, « Allô, qu'est-ce que tu touches ? » Je vais ouvrir. Personne ne touche. Aujourd'hui, on touche à tout, mais à l'époque, ils avaient un petit peu plus de... Même le amaret, il y avait plus de retenue que nous. Je ne touche pas. Qui a dit que c'était à vendre ? Pourquoi tu touches ? Par contre, quand je vois qu'il a les habits de vendeur, je ne sais pas que c'est à vendre. Donc là, il va toucher. Quand il va toucher, il va toucher tout. L'intérieur, l'extérieur. A quoi le tamir ? Quand le gars n'a pas prouvé qu'il était vendeur, donc là, il n'y a que celles qui sont à l'extérieur qui sont plus hautes. Pourquoi ? Il y a Tania, deux secondes, et l'ouvelu, théorote. Par contre, il y en a que... Il y a une autre braïta. Donc, il y a une braïta qui dit... La Michela, il nous dit l'extérieur tamé, l'intérieur taor. Il y a une braïta qui dit tout est tamé. Il y a une braïta qui dit tout est taor. Amara, Abakhama, Abakhoukva. Mais chez un clou, Manouto, Béado, s'il est en costard, cravate, personne ne touche. À quoi le taor ? Et là, à Détan, à Pénignot, Théorote, alors on ne comprend pas. Quand il est en bleu de travail, tout est tamé. Quand il est en costard, cravate, tout est or. Alors c'est quand que c'est moitié-moitié ? La Michela, elle parle de quoi ? Quand il a le bleu avec le... Il a le bleu et la cravate. Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi l'histoire ? Il y a une question. il va répondre des smichal et choutarabim. En fait, parce qu'elles sont collées aux choutarabim. Ils avaient des longs manteaux, ils avaient des talis, ils avaient des panchos, ils avaient des trucs, des habits larges. Donc quand ils passent, ça traîne et ça touche. Mais ça ne touche pas le cli de l'extérieur parce que le cli, il n'est pas métamé de l'extérieur. C'est un cli jeres. Mais les habits, ils pouvaient peut-être même arriver à rentrer à l'intérieur et toucher le blé. Or les habits du hamaret sont aussi tamés. C'est pour ça que c'est seulement ceux qui sont à l'extérieur qui sont confrontés au passage, qui sont au-t-mime, pas parce qu'ils ont touché. Ils n'ont pas touché. Les habits sont rentrés par une advertence. Les tzitzites, n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est à l'extérieur. Au mishoum, attends ! Mishoum, khifoufé, reshoutarabim, parce qu'il y a les khifoufés, les gens qui passent et qui se frottent au gderot. Veibaytema, deuxième réponse. La mahlokède, Rabouda et Rabbanan, on a voulu dire c'était parce qu'on est khoshesh les gomelins. Donc Rabouda, il dit dans notre Vishna, il n'est pas Néhéman, peut-être qu'ils ont un accord. Mais dans Dmaï, il est mekil. Et Khachamim, eux, dans notre Vishna, ils ne sont pas khoshesh les gomelins. Mais là-bas, c'est khifouman ou tobéado. Ça, c'était le premier tirout. Deuxième tirout, c'est quoi la mahlokède Rabouda et Rabbanan ? Rien à voir avec gomelins. Donc, on n'a plus de questions avec l'histoire de Dmaï. Dans Dmaï, c'est gomelins. Rabouda, le khoshesh les gomelins. Alors, pourquoi chez nous, dans Kohen, est-ce que le fait de lui donner de la trouma, ça va être une preuve qu'il est vraiment Kohen ? On va le faire monter même au niveau de son hérus ou pas ? Est-ce que c'est une preuve de manger de la trouma ou pas ? Rabouda, il dit, c'est une preuve. S'il mange de la trouma, deux secondes, s'il mange de la trouma, c'est une preuve. Si c'est une preuve, il va devenir Meyuhas à cause de ça. Donc, je ne lui donne pas de la trouma. Ça, c'est Rabouda. C'est pour ça qu'il… Ce n'est pas à cause de les gomelins. C'est que Naron, que Hedderad, ça devrait suffire. Parce que Hedderad est Mandei Sorin. Pourquoi ça ne suffit pas pour Mance de la trouma ? Parce que grâce à la trouma, il va monter d'un niveau, le niveau du top, c'est le hérus. Et je ne veux pas Raboudaïdi. Je ne veux pas le mettre au niveau… Alpi Hedderad, je ne peux pas le mettre tout au-dessus du hérus. Le hérus, c'est pour lui donner en femme, il va pouvoir se marier avec des Meyuhas. Ça, on ne peut pas. On n'en sait rien. Peut-être que c'est un mamzer. D'accord ? Donc, au niveau de la trouma, ça suffit à Hedderad. Au niveau du hérus, ça ne suffit pas. Mais là, combien de fois on l'a vu dans Yvamot ? Que ça ne marche pas. Il faut une vraie doute. Parce qu'on veut préserver la tarah de Klaïs. Donc, Alpi Hedderad, ça ne suffit pas. Alors là, Rabuda, on lui dit « Mais Rabuda, pourquoi tu ne crois pas à Hedderad ? Il ne témoigne que pour la trouma. » Ouais ! Aujourd'hui, c'est la trouma. Demain, ce sera Hérus. Parce que si ça fait des années qu'il mange la trouma, il va dire « Mais croyez-moi que je suis un bon coin. Regardez, je mange la trouma. » C'est pour ça que Rabuda, il dit « Ça ne marche pas ni pour la trouma parce que j'ai peur que ça en arrive au Hérus. » Parce que « Ma haline, mi trouma, liorsine. » Chacham lui dit « Non, de toute façon, ce qui a été dit pour la trouma restera pour la trouma. Ça ne marchera pas pour Hérus. » Donc, on peut lui donner de la trouma et le pied d'Echad. Voilà la marque au quai de Rabuda et Rabuda. Rien à voir avec Gommé. C'est clair ? Tout le monde était « Mais Cheskat à Maret tant qu'il n'avait pas le badge Raver. » C'était un club frère-armée d'être Raver. C'est que vraiment les Hachamim. « Mais Cheskat à lui, il n'y a si chez lui. Le Khavert par rapport à la clientèle. » On voit, le Hamaret, il n'a pas la même tzoura. Ils n'ont pas la même tzoura. Le Kharam, il a une tzoura. « Mais on peut plus sur la tzoura du bonheur pour se dire que c'est un Khavert qui est un Hamaret et c'est un Kharam. » « Ma baya ? » « Ma baya ? » « Ma baya, c'est que l'on joue déjà qu'il n'y a à Hamaret c'est que le rapport qu'il y a pour la commission. » Il faut faire attention non mais c'est deux secondes. Moi, je ne t'ai pas demandé de t'habiller comme un Hamaret. Pourquoi tu viens en tatane et en short et en Marcel ? Alors, tu veux ressembler à un Hamaret, d'accord ? Et tu veux que je te considère comme un Khavert. Habite-toi comme un Khavert. Je te considère comme un Khavert. Pour l'instant, Merkida, tu ne touches pas. Non mais c'est normal. Comment tu veux que je fasse, moi ? Moi, je n'ai que ça pour te juger. Je n'ai pas dit que je te juge mal. Je ne te juge pas mal. C'est juste que je ne touche pas à ça. Comment tu veux que je le fasse ? Je n'ai pas un détecteur de Hamaret. Donc, évidemment, évidemment que je n'ai pas dit que ça fait de toi un Tzadik ou un Racha. Voilà. Tu as envie d'avoir la Tzora de Hamaret, Shrutra. Mais alors, ne t'étonne pas si on te considère comme un Hamaret. Si toi tu es à Nave et tu n'as pas envie qu'on te considère comme un Kha Kha. C'est ton droit. Et Kola Kavod, bravo. Mais, mais ne t'étonne pas si on te dit de ne pas toucher. Après, si on te connaît, on sait que tu es Kha Kha, alors on te laissera toucher. Mais pour l'instant, c'est en short et tatane. Je n'ai pas dit que c'est un sourd. Je lui dis que tu ressembles à short et tatane. À quelqu'un qui va jouer au boule. Et bien, il est où ? Maintenant, la question, elle est, on va vraiment rentrer maintenant dans la souga. Comment déclarer un homme Kohen ? Alors, on a vu que dans un ch'tard il est marqué M. Kohen. C'est une preuve. Sinon, pourquoi c'est marqué M. Kohen ? Surtout qu'il y a des édims qui ont signé. Ah. Alors, il est où ? de quoi on parle ? Si on parle du Hed. Un des deux édims, il s'appelle Yehuda Kohen. Oui, mais qui témoigne sur lui ? Personne. Donc, on ne peut pas le croire. On ne peut pas se servir de ce ch'tard pour dire Yehuda et Kohen. Non, mais c'est toi qui as signé. C'est normal que tu dises Yehuda Kohen. On ne peut pas… Ce n'est pas suffisant. Elle a dit J'ai signé Hed. Qui témoigne sur lui pour dire qu'il est Kohen ? Ok, donc ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, Yehuda Kohen, j'ai emprunté de Réhouven sans Chekel et les édims en bas ont signé des édims qui ne sont pas Kohen. En tout cas, sur quoi ils signent ? Sur l'alva ou sur le fait que je suis aussi Kohen ? Est-ce qu'un Hed doit faire attention à la véracité de tout ce qu'il y a écrit dans le char ? Et donc, ça veut dire que tu as signé mais il est Kohen. Tu as vérifié qu'il était Kohen ? Non, ce n'est pas mon boulot. Franchement, moi, je témoigne sur le fait qu'il a emprunté sans Chekel. Même s'il est… Je m'en fiche, moi, qu'il soit Kohen ou Israël. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas le Kohen. C'est l'oseille. Ou bien non. Tarkles, le Hed, il témoigne sur tout. Il témoigne sur la date, il témoigne sur le lieu, il témoigne sur le fait que c'est un Kohen. Et si tu ne le connais pas, alors, tu n'as qu'à dire qu'enlever M. Kohen. Non, si ce n'est pas Kohen, je te dis qu'elle est pachal, c'est l'échaal. Je n'ai pas dit qu'elle est pachal, mais est-ce qu'on peut se servir de la khatima pour dire que c'est un Kohen ? D'après le Rambam, on parle que c'est les Hedim qui ont écrit le Shtar. Même si les Hedim, ils ont écrit le Shtar, il est que le fait qu'il soit Kohen, c'est parce qu'il aura Dime, ce n'est pas une preuve. Alors que d'après certains Hedim, si les Hedim, ils ont écrit le Shtar, c'est sûr qu'il est Kohen. Alors, c'est de Marquette sur le sujet. Le fait que ce soit marqué sur Ashtar, le fait que ce soit marqué sur Tati ou Daziout, on a parlé hier, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve d'être Kohen parce que c'est marqué Kohen. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des Kohanim qui ne sont pas Kohen. Ibeilu, deuxième question. Cette question, elle est énorme. Est-ce que le fait de faire Birkat Kohanim, c'est une preuve qu'il est Kohen ? On va voir. Si il y a le mandatama, maali mitrouma, les Horsin. Donc, la question se pose aussi bien à l'Ibadéra Banane que à l'Arab Yudha. D'après celui qui pense qu'on est maali mitrouma les Horsin, est-ce que Minisul Kapaim aussi ? Birkat Kohanim, c'est une preuve qu'il est Kohen. Et d'après le mandatama, qu'on n'est pas maali mitrouma les Horsin, est-ce que, par contre, Minisul Kapaim les Horsin ? Oui. Pourquoi ? Quand est-ce que Rabbanane y pense qu'il mange la trouma ? C'est une preuve qu'il est Kohen. Tu peux le marier avec une batte Kohen. Pourquoi ? Parce qu'il mange la trouma. C'est de vrai état la trouma. Un zar qui mange la trouma, il est Chayav. C'est bon. Par contre, Birkat Kohanim, c'est moins grave. Attends deux secondes, tu es très chaud aujourd'hui. Parce que là, j'ai un gros scoop pour toi. J'ai un très gros scoop pour toi. Calme-toi. Il mange la trouma d'avon mitaï. Trouma, c'est mita. Donc, c'est normal qu'on le croit qu'il est Kohen. Avan esiut Kapaim de isur ase, l'agmara dit. Il est que chaya il est il est chaya mais ase. Là, il est c'est quoi le ase ? C'est quoi le ase ? Donc, vous êtes... Déjà, les mots de l'agmara, c'est moins grave. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une preuve qu'il est Kohen. Est-ce que c'est ase ? Omer Ashi. C'est Ashi. A tembelo zarim. Vous, les Kohanim, vous allez bénir les Béni-Israels. Les zarim, nous, les Israels, non. Vela va ba mikla ase ase. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit là, Rachid ? Tu as compris ? Tu n'as plus rien à dire. Si Rachid nous dit c'est quoi le problème ici de Birka de Kohanim, c'est qu'il y a une mitzvah de la Torah pour un Kohen, un chiyou même, de Mevarer le Béni-Israël. Mais toi, tu n'as pas le droit. Mais il braha les batalas. Comme ça, il demande Moshe. On n'en parle pas d'Abrahara. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, pas mal. Alors, sur ça, j'ai trois tirutsim. D'accord ? J'ai glané trois tirutsim. Il y a, d'abord, la question, elle est posée par le Eshkol, qui est en Richon, et qui relègue sur Rachid, qui dit le problème ici, des Israels, Asse, c'est les Askir Shem Shamaim Levatala. C'est ça, le Chiyouv Asse. Ah, OK. Donc, c'est Bracha Levatala. J'ai un deuxième tirut. C'est que d'abord, non, c'est Haïv Asse, il dit le Eshkol, d'Edmévatel Shem Shamaim Levatala, et HaShem Levatira, d'accord ? Donc, il y a Temmévatel La Hira, que tu dois avoir envers HaShem. Il y a le Magan Avraham qui dit que c'est de Horaita, Bracha Levatala. OK ? Mais, ça, c'est seulement les Chiyouv Asse, les Chiyouv Asse, les Chiyouv Asse, les Chiyouv Asse, c'est des Rabananes. Alors, comment le Eshkol, il peut dire que c'est de Horaita ? Il y a marqué ici des Isshours Asse, parce que le Eshkol, il va comme le Rambam apparemment, que c'est de Horaita. Qu'est-ce que les Tosfots répondront ? Alors, c'est des Rabananes. Donc, soit, ils iront avec Rachid, il n'y a pas de problème de Bracha Levatala, c'est que des Rabananes. Le seul Isshours de Horaita, c'est Kotevarechou. Soit, on répondra qu'à l'époque, peut-être qu'avant, il n'y avait pas de Bracha. Il n'y a pas de Bracha sur Brachet Kouanim. Et bien, il y a marqué je ne me souviens plus qui est-ce qui dit ça. Il dit, miyamaï, je ne me souviens plus quel était le Tana là-bas. Je ne me souviens plus. Il a dit, on lui a demandé, comment tu as fait pour revivre si vieux ? Il a dit, miyamaï, de ma vie, je n'ai jamais été mes vattels Birkat Kouanim. Waouh, magnifique. Allô, si tu es Kohen, ce n'est pas choude. Alors, miyamaï, je n'ai jamais mangé des crevettes. Waouh. Ma abchat. Alors, le mairie, il explique que non seulement je faisais Birkat Kouanim, mais je faisais même avec la Bracha. Et ça, c'était une maa là. Donc, je crois qu'il ne faisait pas la Bracha sur Birkat Kouanim. Il ne faisait pas la Bracha. Donc, yivarecha, shem veshmecha, c'est le psoukim. Il n'y a pas de il n'y a pas de shem shameem le vatala. Ça, c'est un autre tirout. Pas mal. Kaha Omer, à Meiri, là-bas dans Sota, qui n'a rien à voir avec notre souviens. Pourquoi ? Et c'est très intéressant. Pourquoi il n'y aurait pas de Bracha sur Birkat Kouanim ? Alors, ils ont une mitzvah d'être mevarech à Mishraël ? J'ai une mitzvah de faire l'oulav ? Yash bracha, l'oulav ? Ouais, mais là, c'est une bracha déjà. Est-ce que tu fais une bracha quand tu fais Birkat Amazon ? Les varer Birkat Amazon. Tu dis ça ? Tu ne fais pas une bracha sur Birkat Amazon. Pourtant, quand tu fais Birkat Amazon, tu mets quand même une mitzvah de la Torah. Quand c'est une bracha, on ne fait pas de bracha avant. Tu ne fais pas une bracha quand tu fais Kiddusha Khodesh, quand tu fais Birkat Alevana. Birkat Alevana, c'est la bracha. Ah, mais il y a une mitzvah d'être mevarech Birkat Alevana. Il y a une mitzvah d'être mevarech Birkat Amazon. Tu ne fais pas une bracha avant de faire une bracha. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas la bracha avant de faire Birkat Amazon. J'ai adoré le tirut. Et enfin, j'ai un autre tirut, c'est le tirut du Khatam Sofer qui va vous scier les deux jambes. C'est qu'il dit que Bémet, il n'y a pas de bracha les vatala. Et le Khatam Sofer Amen. Alors ça, je vous invite à regarder. C'est très facile. Vous allez Siman Kouf Kafret dans Orachaim, Birkat Kohanim. Et vous verrez là-bas qu'il y a le Rama qui dit qu'un zar, un zar, il n'a pas le droit d'être mevarech en Israël, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim avec des Kohanim. Ou non, il n'a pas le droit de faire tout seul, mais s'il y a avec des Kohanim, c'est moins grave. Maïm bracha les vatala. Comment il fait la bracha ? C'est-à-dire qu'il est avec des autres Kohanim, c'est moins grave. Pourquoi ? Parce que quand on dit Kohanim, on l'appelle, on l'a appelé les autres, on ne l'a pas appelé à lui. Donc lui, finalement, il n'a pas été appelé en tant que Kohen, donc ce n'est pas grave s'il fait la bracha les vatala. Alors, d'après le Maga Navram, le rama, il dit, sauf à cause de la bracha les vatala. Le Maga Navram dit la bracha les vatala de la Birkat Kohanim. Mais le Ndabiudah, il dit, non, ce n'est pas ça le Pshat. La bracha les vatala de faire Birkat Kohanim. Sur le Birkat Kohanim, tu dis un sheker. Mais pas sur la bracha. Au moins, tu vas faire parce que la bracha, finalement, qu'est-ce que je dis ? Je suis un chevach. Je suis un con et un bitvaro. Ce bracha les vatala. Si je veux être mes chers de la bracha les vatala. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que Rachid nous dit c'est quoi le AC ici ? Ce n'est pas bracha les vatala. C'est quoi le Pshat. Donc on a trois tiros de sim. Soit il ne faisait pas la bracha. Soit c'est des Rabbanan. Soit le khatam souver, il dit, même si c'est des Oraïta, c'est pas, même si il dit, d'après le Rambam, c'est que les filles à maharit, il dit qu'ils étaient mes varech beshem à mes fourrages au bata miqdash. Le maharit, il dit, c'est que ça bracha les vatala. Le bracha les vatala, c'est quand il met le shem à mes fourrages. Mais pas, le khatam souver, il dit, il dit le khatam souver. C'est plus de fourrages. que tu as la kavana de tes mevarech à mes fourrages. Moutard, tu n'en as pas pitom que la femme, elle peut dire, « Acher qui des chanou, ben bisous ta ve-sivou, les shem à soukha. » Tu n'as aucun de si vous, les shem à soukha. À qui tu parles ? Non. Siva et ta mot israël, les shem à soukha. Mais toi, non. Mais c'est pareil. Quand moi, je fais, alors le khatam souver, il dit, le problème ici, que tu dis que « Bik du château, chelaharon, machma que tu t'inclues là-dedans. » Or ça, c'est un shaker. Tu n'es pas du zéraharon. C'est ça. C'est ça le problème, d'après le khatam souver. Mais dans le « Etsem Abraha », c'est énorme. Allez, on continue. On est… Donc la question, allez, je reprends. Est-ce que « Ma al-in-mi, trou-ma, les yorsin, parce que c'est très grave. « Ava al-mi, birka de kohanim, les yorsin ? » Non, parce que c'est moins grave. On dit « Maloshna, takhle sasedoraïta, sasedoraïta, donc il n'y a pas de différence. » Ok ? Donc c'est clair les deux de ces derniers. Dans « Tibay, le mandamar, en ma al-in. » Même d'après le mandamar que « En ma al-in, mit trou-ma, les yorsin », peut-être qu'ici, ça sera différent. Pourquoi ? « An emile, trou-ma, demitakla, betina. » Alors il y a un homme, quand il se déclare Kohen, il ne va pas le crier sur… et que c'est faux, il ne va pas le crier sur les toits parce qu'il a peur qu'on lui dise « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne sais pas Kohen ? » Donc là, celui qui pense que « En ma al-in, mit trou-ma, les yorsin », « Chachamim », ils diront « Nahon, tu sais pourquoi on n'est pas mit trou-ma, les yorsin ? » Parce que le fait qu'il mange la trou-ma, ce n'est pas une preuve. Parce que la trou-ma, on la mange au Bétsina. Il la mange chez lui à la maison. Donc lui, il vit dans un trip. Lui, il est persuadé qu'il est Kohen. « Ah, tout ça, c'est des bêtises. Moi, je mange la trou-ma. » Ok. Mais il n'a pas honte de le faire parce qu'il est tout seul chez lui à la maison avec un comité restreint et donc, il n'y a personne qui va lui dire « Allô, ce n'est pas Kohen. » C'est pour ça que ce n'est pas une preuve de manger la trou-ma. Même si c'est grave, très, très grave. Mais il se le permet. A Val Nessiut Kapaim de faire Birkat Kohanim, jamais il ne se permettra à une chose pareille. Tu n'es pas Kohen. Si demain, je te vois monter et faire Birkat Kohanim, je te dis « Allô, qu'est-ce que tu fais descendre de la descente ? » Jamais tu ne te permettras parce que tu es Befharicia. Et si tu montes, c'est une preuve que tu es Kohen. « Ah, Val Nessiut Kapaim de Befharicia, il a F Kohen ou Kuleai, l'Omarti finish nafché, personne n'aurait eu. » Donc, en deux mots, il dit « Ce n'est pas par rapport à la Hachibout, c'est par rapport au regard des gens. si Béhémette t'est exposé quand tu fais la chose, alors c'est une preuve que tu es Kohen. » Au Dilma, l'Oshina ou bien non, il n'y a pas de différence. Si on n'est pas mal et mis Tromba Nersin, on ne sera pas mal et non plus mis Nessiut Kapaim. Donc, vous voyez que finalement dans Nessiut Kapaim, on a un vrai s'affecte dans les deux sens. Ok, d'accord, on va voir. Donc, tu demandes, Bisman et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir. Oui, Nessiut Kapaim, c'est une preuve. Non, Nessiut Kapaim n'est pas une preuve et vous voyez que le petit Vav, il est sur le N. Donc, la Hach, elle est que ce n'est pas une preuve. Donc, déjà, c'est bon, calme-toi. Le fait de monter Birkat Kwanim, ça ne prouve pas que tu es Kwanim. Amarlé, Ravnachman Baritsra, Klerava, Maoula, l'autre ministre de Kapaim et Orsid. Donc, il lui demande, Maadine, on peut ou pas déclarer un homme Kwan au niveau de son Ighus parce qu'il fait Birkat Kwanim ? Marlé, je n'ai pas compris ta question. Plouk, tu as des Ravachis, tu as des Ravavina. C'est une Makhloquette. Tu prends des questions. C'est une Makhloquette. Mais qui je suis, moi, pour être Possek ? Il dit, l'alakha, comment est-ce qu'il est ? Marlé, Anna, Matnita et Adana. Moi, je ne peux pas trancher entre deux. Je crois plus lui que lui, je n'en sais rien. Ce que je sais, je connais une Braïta. Et de cette Braïta, tu vas comprendre ce qu'il y a marqué. Détanien. Rabi Yossi Omer. Il dit, la Khazaka, c'est quelque chose de très fort. Chez Neymar, quand ils sont revenus de Babel en Erexrel pour construire le deuxième Bétamigdash, vous savez qu'en Babel, malheureusement, il y a eu beaucoup de mariage mixte. Donc, qui dit mariage mixte, il dit Mamzerim, il ne dit pas Mamzeri Khalal, Balagad, Gioret, bref. Donc, les Kohanim, aussi, ils ont été touchés par ce fléau. Omer Benéa Kohanim Bené Chavia. Donc, c'était leur nom de Mishpacha, de Kohanim. Bené Akot, Bené Barzilay. Acher la car mi Benot Barzilay. Agiladi. Donc, voilà que les Barzilay, les Kohanim Barzilay, s'étaient mariés avec les filles de Barzilay Agiladi, des Goyotes. Vous allez me dire, alors, ce n'est pas qu'il n'est pas Kohen, c'est carrément les Goyes, le gosse. Même si ça s'appelle Kohen, les Goyes. Alors, on répondra que ils ont fait Géroutes et que, malheureusement, même s'ils ont fait Géroutes, c'est Asura la Kohen, une Goyorette. Et si c'est Asura la Kohen, alors, on va dire que le petit est halal. Donc, ils les ont pris à Cher la car mi Benot Barzilay et l'a dit Isha veille carré Al Shmam. Et donc, c'est pour ça qu'on les a appelés Kohanim Agiladim ou Kohen Giladi ou Kohen Barzilay pour se rappeler d'où ils viennent. Problème. même s'il y a un chine, c'est un chine. Amitya Chassim. Ils ont cherché l'Aktouba de Yichus. Comme quoi, c'est des Kohanim Kcherim. Et il n'y avait pas. On les a exilés de la Kéuna. Ezra Assofer leur a dit vous ne pouvez pas servir aux Betamikdash. Vous n'avez pas une preuve que vous êtes béhémètre. Kcherim, peut-être que votre nom, il prouve que vous êtes problématique. C'est trop loin. Ils ont resté trop longtemps. Bayomer à Tarshata. Tarshata, c'est Nechemiah. Il leur a dit Bayomer à Tarshata la'em. Acher le Yuchlou mi Kodesh ha Kodeshim. Vous ne mangerez pas de Kodesh ha Kodeshim. Ad, Amod, Kohen, les Hurim, Betoumim. Jusqu'à ce que vienne le Kohen avec le Hurim, Betoumim. Sachant qu'au deuxième Betamikdash, il n'y avait pas le Hurim, Betoumim. Il a été Nignaz avec le Haron, etc. Donc, en deux mois, il fait référence ici au Mashiach. Tant que le Mashiach ne vient pas et il fait le tri qui est Kohen et qui n'est pas Kohen, vous ne touchez pas au Korbanot. Ah, mais le Kohen, il fait autre chose à part les Korbanot. Amarlehem, Ariatem, Beheskatrem. C'est sur ça que Rabioti dit Gdola Chazaka. Ce que vous faisiez en Babel, continuez à le faire. Mais monsieur Nechemiah, il leur a dit « Moi, j'étais Kohen, je suis Kohen de père en fils. » De génération en génération. Vous n'allez pas m'enlever ce titre. Non, on ne vous l'enlève pas. Mais de vous donner maintenant quelque chose de plus de l'accès au Betamigdash que vous n'avez jamais eu, vous étiez en Babel, ça, on ne vous le donne pas. Ah, mais Birkat Kohanim, la Brihout. La Trouma que je mangeais, la Brihout. Tout ce que vous faisiez, vous continuez à le faire. Dola Chazaka. J'ai un, j'ai un, j'ai, oui, mais j'ai un, j'ai une preuve pratiquement qu'il n'est pas saoul. Et pourtant, Gdola Chazaka. C'est beau ce qu'il dira bien aussi. Gdola Chazaka. OK. Donc, il dit, ce que vous faisiez en Galoute, vous continuez à le faire ici. Par contre, des Kochi Akvoul, Kochi Akvoul, c'est par exemple la Trouma. Donc, on l'appelle Kochi Akvoul parce que ça se mange de partout la Trouma. pas d'Afka au Bétamiglash. Afka, en Békochakvoul. Ici aussi, en Éraie d'Israël, vous pourrez manger de la Trouma. Maintenant, ça veut dire qu'ils vont continuer à faire Birka de Koanim. Et toi, tu m'as dit que peut-être le fait de faire Birka de Koanim, c'est un Comment on les laisse faire Birka de Koanim ? Si on les laisse, ça veut dire que ce n'est pas une preuve. Sinon, on ne le laisserait pas. Si tu pensais que Bémet, on est Dès qu'ils vont mettre leurs mains pour faire la bracha, on leur dit c'est des Koanim. Allez, ils ont le droit de se marier avec des et c'est faux. Ils ne sont pas mioukhas. Ah, on va les faire monter de grade. C'est une question. Al-Kohar, il a demandé comme qui est tu penses que la lacha elle est ? Il dit moi je connais une bracha. Je ne mâche pas de la bracha que ça ne marche pas. Sinon, on ne le laisserait pas dans leur chazaka de continuer tel qu'ils étaient en Gola. On leur dirait non, c'est Assur maintenant. De peur qu'on soit mali. Si on ne leur dit pas que c'est Assur, je ne mâche pas que le mali. On va répondre étant donné qu'ils ont déjà une riouta, leur nom nous indique qu'il y a une riouta, Barzilai. Donc le fait qu'ils fassent Birkat Kohanim, on sait que c'est grâce à la chazaka, mais on ne va pas être mali. Je sais, ils sont déjà entachés. Il y a déjà quelque chose de problématique chez eux. Il n'y a pas de rachache que grâce à ça, ils vont être mali. Parce que quand un Kohen il n'a zéro problème, il n'y a pas de col et qu'il fait Birkat Kohanim, alors oui, peut-être qu'on va être mali, Birkat Kohanim, les hichous. Mais là, ici, il y a un col déjà. Tout le monde est au courant. D'ailleurs, c'est évident qu'on dira ça. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez qu'on leur a dit vous mangez la truma en houl, vous continuerez à manger la truma ici. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas à recherche qu'on va être mali, mitrouma, l'horsine. Évidemment. D'ailleurs, parce que si tu ne dis pas ça, qu'ici, riachiskayou. Les mandamas ont mali, mitrouma, l'horsine, qui vannent de l'horsine, s'ils mangent la truma, on va les surclasser. Et là, le fait qu'ils aient un col de psoul, alors on n'est pas à recherche que, ah, ils mangent la truma, ces cachers. Non, ils mangent la truma, mais ils ont déjà un col de psoul. Donc, on ne va pas être mali au temps meilleur site. On va les laisser tels qu'ils étaient avant. Mais on sait qu'ils s'appellent le barzilay. Et c'est quoi la chazaka, alors finalement ? Il n'y a rien de grand. Si, si au final, le fait de manger de la truma, de faire birka de kwanim, ça ne va pas leur rapporter quoi que ce soit de plus qu'ils avaient avant, en quoi la chazaka ? on dit, va, 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 c'est énorme ce qu'il a fait ici. Que avant, ils mangent des truma de rabanane, on va leur donner la truma de rabanane. Il était mal, il a poussé, il est allé trop loin. Non, on ne peut pas faire une chose pareil. Il mange la truma de rabanane quand il n'y aura mangé que de la truma de rabanane. Ashtanami, il met la truma de rabanane. Achoul, la truma de rabanane, le achoul. Et d'ailleurs, ça répond aussi à la question, quand est-ce qu'on peut surclasser quelqu'un du fait qu'ils mangent la truma, c'est que quand c'est une truma de rabanane, pas une truma de rabanane. Et ici, on leur donnera que la truma de rabanane. C'est quoi la truma de rabanane ? C'est quoi la truma de rabanane ? C'est quoi la truma de rabanane ? Les shitat rova richonim et un clurashi. Dagan, tirosh ve itzar. C'est de rabanane. Dagan, les céréales, tirosh, le raisin, le vin, itzar, l'huile d'olive, les olives. C'est tout ce qu'il y a de rabanane. Tout le reste, c'est des rabananes. Des tomates, des pommes, des fruits de l'arbre ou des légumes, des rabananes. Shitata rambam, tous les fruits de l'arbre sont aussi de rabanane. Mais d'après le rambam, on dira que c'est les légumes, c'est sûr que c'est des rabananes. Donc, d'après le rambam, les légumes sont des rabananes. D'après les autres richonim, les fruits et les légumes sont des rabananes, sauf d'un tirosh itzar. Donc, on lui donnera que des rabananes à lui. Ce qu'il mangeait avant, on lui donnera pas du de rabanane. Et donc, il n'y a aucun problème de yichus parce que tout ce qu'on aimait à aller mieux et tromale et horsine, c'est que dans un des raïtas. Mais la maïg de la chazaka, alors c'est quoi la chazaka finalement ? Ce qu'il faisait avant, il continue à le faire, il n'y a rien de grand. Même si on aurait pu dire « Ah non, mais il ne me donne pas de la tromade des rabananes. Si il donne la tromade des rabananes, demain, on va lui donner aussi la de la raïtas. On aurait pu faire une xerak et machinat. » Le gazrinane, on n'est pas gauzer. Il ne mange pas de tromade des raïtas. Le achoul. Ils m'ont dit quoi ? Ils ne mangent pas de tromade des raïtas ? C'est sûr. Pourtant, il est marqué qu'il mange... Qu'est-ce qu'il leur a dit le navi ? Il dit « Mikodesh akodashim ! » Vous ne mangerez pas. C'est quoi, « Kodesh akodashim ? » Corbanone. M'achinat la tromade des raïtas. Bravo. Mais actif, « Achir lo, yohlu, mikodesh akodashim ! » Mikodesh akodashim ou de le achoul ? Ça ne veut pas dire que les corbanotes. « Achikamar, lo bemide des ikres kodesh ! » Quand on a dit « Mikodesh akodashim ! » Ni ce qui est marqué kodesh ! Trouma. Ni ce qui est marqué kodesh ! Corbanote. « Dirtiv, vicholzar loyohal kodesh ! » Donc on sait que la trouma elle est appelée kodesh. Et c'est ça qui veut dire à Nehemiah « Vous ne mangerez pas du kodesh ! » Trouma. « Ve lo mimide des ikres kodesh ! » Mais vous ne mangerez pas non plus des kodesh ! Corbanote. « Dirtiv, d'où est-ce qu'on sait que c'est marqué que c'est appelé kodeshim les corbanotes ? » Une bade cohen, vous vous rappelez on a vu dans Yibamot, elle pouvait manger quand elle était bade cohen, elle était jeune fille, la trouma, le chazé vachok que son père ramenait du bête amigdash des islamim. Elle pouvait tout manger, même les corbanotes. Dès qu'elle s'est mariée avec un Israël, elle ne peut plus rien manger. Dès qu'elle divorce ou elle devient veuve de son mari kohen sans enfant, elle retourne chez son père qu'au niveau d'atruma, pas au niveau de corbanote. C'est marqué ici « Où bat kohen qui tient les isards ? » « I betruma ta kodashim » « Betruma ta kodashim » « L'otorhel » Ce qu'on a prélevé des kodashim, rasez vachok, ce qui est donné au kohen dans les corbanotes, elle ne mangera pas même s'il retournait chez son père. « Amarmar » « C'est quoi truma ta kodashim ? » « Be mouram ina kodashim » « L'otorhel » « Elle ne mangera pas de ce qui est mouram, de ce qui est prélevé des kodashim. » Donc en deux mots, l'agman a dit « ina khinami » quand le navi leur a dit de ne pas manger de kodashim à kodashim, ça ne veut pas dire seulement les corbanotes, ça veut dire l'atruma et les corbanotes. » La fi cônders ? » La fi cônders.